2023 a été une année très occupée pour les banques alimentaires. On en a parlé beaucoup. Et on risque malheureusement de revivre la même chose en 2024. Le nombre de dons est d'ailleurs moins important au retour des fêtes, même si les besoins sont toujours là. David-Alexandre, les organismes doivent être créatifs. Créatifs et organisés, Véronique, parce que les besoins ne prennent pas de pause. Ils sont présents 12 mois par année. Donc, on doit s'organiser afin d'avoir tous les dons nécessaires tout au long de l'année. Dans une période qui est un peu plus creuse, alors janvier et février, ce sont des mois qui sont réputés pour être plus tranquilles au niveau des dons. Les gens, parfois, ont moins de moyens afin d'être généreux, comme ils viennent de l'être justement durant la période des fêtes. Il y a plusieurs partenariats qui voient le jour de plus en plus. Toutefois, c'est la bonne nouvelle, que ce soit avec des producteurs maraîchers, producteurs de viande, des épiciers qui donnent leurs invendus aux banques alimentaires. Ça donne un sérieux coup de main. À titre d'exemple, ici, à l'entraide agapée dans le secteur de Beauport, à Québec, certaines des denrées qui sont amancées lors de la période des panneux Noël, on les garde sur les tablettes lorsque c'est non périssable pour les remettre aux clients au début du mois de janvier. C'est sûr qu'après les fêtes, les gens sont peut-être occupés à d'autres choses aussi. On dit souvent à payer les cartes de crédit, des choses comme ça. Donc, on a toujours besoin de denrées en janvier, en février. Et maintenant, il faut acheter en plus des dons parce que les dons ne sont pas suffisants. Et David-Alexandre, une animatrice bien connue à Québec, a lancé une initiative pour faire sa part. Oui, il s'agit de Christine Michaud, qui est aussi conférencière. Elle a décidé de concevoir 21 capsules sur la gratitude. Alors, elle vend ses capsules sous forme d'abonnement aux gens qui sont intéressés. Et tous les profits sont remis aux Banques alimentaires du Québec. Je me suis dit, bien moi, qu'est-ce que j'ai déjà que je pourrais utiliser pour redonner positivement quelque chose à la société? Et puis après, c'est quand j'ai su à quel point ça n'allait pas bien pour les banques alimentaires du Québec, comment il y avait de plus en plus de gens qui avaient besoin... il y avait des besoins de ce côté-là que j'ai décidé de redonner aux banques alimentaires. Elle a déjà réussi à amasser 50 000 $. Ça permettra de concocter quelques 180 000 repas. C'est fort apprécié, justement, ce retour des périodes des Fêtes, un temps qui est plus difficile. C'est une belle initiative et on peut également donner directement aux banques alimentaires. Merci, David-Alexandre. Tout à fait. Au revoir. À tantôt.